C'est là que tout a commencé. De cet endroit maudit que vient tout le mal. Là où il y a l'eau profonde, la porte de l'enfer. Ça descend tout droit jusqu'en bas et il n'y a pas une ligne de fond qui peut l'atteindre. C'est le vieux capitaine qui a fait ça, qui a trouvé dans les îles des mers du sud que c'était bon pour lui. Tout le monde y souffrait à ce moment-là. Le commerce cassait la figure, les usines n'avaient plus de travail, même les nouvelles. Et puis le gros de nos gars s'était fait tuer à la guerre de 1812 où ils étaient morts sur le bric Elisa et sur le Ranger qui était à l'armateur Guillemont. Au baie de marche, il avait trois bateaux. La brigantine Columbia, le bric E.T. et le soumettre à Queen. Il était le seul à faire encore le commerce avec les Indes et le Pacifique. Quoique la brigantine mal ébraille d'Estrass Martin, il y avait encore été en 28. Il n'y a jamais eu personne comme capitaine Obed. Vieux suppos de Satan. Je me rappelle comment qu'il parlait de ces pays lointains et disait qu'on était tous des imbéciles d'aller à la messe des chrétiens et de porter notre fardeau comme du bétail. Il valait mieux se tourner vers de meilleurs dieux, comme ceux qui avaient là-bas dans les îles. Des dieux qui donnaient des tas de poissons contre des sacrifices et qui écoutaient vraiment les prières des gens. Matt Eliott, son second, il parlait beaucoup aussi. Mais il ne voulait pas de ces cultes de païens. Il parlait d'une île, à l'est de Tahiti, où il y avait plein de ruines, qui étaient si vieilles qu'on ne savait pas ce que c'était. Un peu comme à Podap dans les Carolines. Mais il y avait aussi des visages en pierre qui ressemblaient à ceux de l'île de Pâques. Il parlait d'un volcan sur une île, pas loin, où il y avait d'autres ruines et des statues qui étaient usées, comme si elles avaient été sous l'eau, et avec plein de dessins de monstres affreux dessus. Et bien, Matt, il a dit que les gens là-bas, ils avaient tout le poisson qu'ils voulaient. Et puis, des bracelets, des brassards et des colliers qui étaient tous en heures bizarres, avec des dessins de monstres, comme ceux qu'il y avait sur l'île, au volcan. Des gens de grenouilles de poisson ou poisson-grenouille, qui faisaient des trucs comme si c'était des humains. Personne ne voulait dire d'où ça venait, tout ça. Et les gens des autres îles, ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait tant de poissons là, et pas chez eux. Matt aussi, ils ne comprenaient pas. Et le capitaine Obed, pareil. Obed avait remarqué que quand il retournait d'une année sur l'autre, plein de jeunes gars avaient disparu. Et qu'on n'y voyait presque jamais de vieux. Puis, il y en avait là-bas qui étaient drôlement bizarres. Même pour des canaques. Obed, il voulait tout savoir sur ces païens. Je ne sais pas comment qu'il s'y ait pris, mais il a commencé à faire du troc, à acheter ces espèces de trucs en or qu'il portait. Il leur a demandé d'où ça venait, et s'il pouvait en avoir d'autres. Et il a fini par faire parler le vieux chef. Valakéa, qui s'appelait. Personne d'autre qu'Obed n'aurait cru ce vieux démon, mais le capitaine, il pouvait lire dans les gens comme dans un livre. Personne ne veut jamais croire ce que je raconte. Et je suppose que vous faites pareil, jeune homme. Quoique vous regardez... Vous avez les mêmes yeux qu'Obed qui lisent dans les gens. Wow. Merci.